Je suis le président de la FNM et je suis le président directeur général de l'Institut de la formation au métier de la boulangerie et de la pâtisserie. Et aujourd'hui, vous avez assisté avec nous à l'inauguration de ce grand projet que nous avons initié en partenariat avec le Challenge Millennium américain, que nous remercions vivement et ce n'est pas la première fois que les Américains et le gouvernement américain interviennent avec notre fédération. Déjà en 1993, on avait construit la première école de meunerie, donc avec un partenariat avec les Américains. Aujourd'hui, la boucle est bouclée, donc ce centre est un centre d'études et de recherche en industrie séréalière, qui regroupe l'école, les laboratoires, la recherche et le développement de pâtés couscous et aujourd'hui la pâtisserie, la boulangerie, la chocolaterie. Et nous comptons donc, nous avons déjà lancé en 2019 une école de boulangerie et de pâtisserie en partenariat avec Inter-Sérial France, qui est pour la formation continue et là, c'est une formation en gestion déléguée avec la direction de l'enseignement agricole, donc qui veillent tout ce qui est encadrement, formation et tout, donc pour former plus de 400 lauréats par an en alternance, donc 6 mois d'études, 6 mois de stages, donc nous avons des techniciens spécialisés Bac plus 2, des techniciens niveau Bac plus 2 et des techniciens tout court, des aides techniciens, donc niveau 9e année scolaire, donc pour permettre à toutes les franges de la jeunesse, même qui n'ont pas pu terminer les études, avoir accès à la profession, donc un travail professionnel demain pour qu'ils puissent demain intégrer les boulangeries, les pâtisseries qui dépassent les 10 000 et qui manquent effectivement d'encadrement et de savoir-faire, donc nous apportons aujourd'hui cet édifice, parce que la formation pour les hommes et les femmes est indispensable, car nous ne pouvons avancer sans ressources humaines, et nous comptons donc aujourd'hui sur cette école pour permettre à toutes ces industries d'avoir accès à des cadres, à des profils pointus et spécialisés. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...